Bonjour à tous, je vais introduire brièvement cette séance, cette sixième séance, je crois, dans laquelle on a la joie de recevoir l'artiste Michel Debrun, ici présent, et Kim Gardès, qui va parler de ce qu'il fait. Alors, je crois que l'intérêt de cette séance, c'est que les deux invités répondent chacun à une des deux facettes que porte ce séminaire. Tout d'abord, quel est l'imaginaire de la technique qui est à l'œuvre dans le champ de l'art contemporain ? Et d'autre part, quelles sont les évolutions récentes dans la capacité des machines à imaginer, à supposer qu'une telle capacité soit possible ? Donc d'un côté, l'imagination de l'artificiel, ou à propos de l'artificiel, et de l'autre côté, l'imagination artificielle, dont le croisement permettrait finalement d'élaborer, et c'est ce que nous tentons ici, un discours critique face à l'idéologie qui se développe aujourd'hui autour de ces technologies et de la créativité dans le champ de l'innovation et des start-up. Alors, au fil des séances, nous avons vu que si les théoriciens et les philosophes pouvaient questionner largement, pour des raisons logiques, l'imagination artificielle comme concept, certains artistes étaient déjà dans un monde où la frontière entre l'humain et la technique étaient devenues indistinctes. La question que nous nous sommes posée s'est progressivement précisée, au fil des séances, comme étant celle de l'imagination, dont les artifices techniques seraient le signe, ouvrant la possibilité d'une prise de distance sensible, dont nous parlera, je crois, Michel, face à un discours toujours plus hégémonique. Alors, sur le second aspect, c'est-à-dire l'imagination artificielle, je crois que Kim Gerdes nous parlera de programmes qui produisent des textes et recontextualisera ce développement dans une filiation historique liée à la question de la prédiction. Alors, sans dite, et ça sera peut-être partie de la discussion qu'on aura après, serait-il possible de lier son propos à l'important livre de Andy Clark, Surfing Uncertainty, sur cette question de l'anticipation et de la prédiction ? Alors, Michel Debrun, que je vais maintenant introduire, quant à lui, va nous proposer un parcours dans une impressionnante œuvre qui se déploie depuis environ le début des années 90 au Canada et dans le monde. Alors, si j'ai souhaité l'inviter, c'est que son travail me semble répondre avec une très grande acuité à la question non d'une imagination, mais d'un imaginaire de la technique. L'imaginaire au sens, comme va le développer Michel, puisque c'était une idée qu'il avait proposée, au sens d'une réflexivité de l'imagination, prenant en compte ses propres conditions de possibilité. L'imagination de l'imagination, donc. Tout se passe, comme vous le verrez, comme si l'artiste imaginait une technique très différente de celle que nous côtoyons dans notre vie quotidienne et qui devient quasi invisible à force d'omniprésence. Alors que nous attendons de cette technique qu'elle fonctionne et nous soit utile et profitable, selon la tradition laissée et ouverte par Aristote dans la physique, Michel Debrouin développe une entropie radicale et témoigne, on pourrait dire, de la part maudite qui est sous-jacente à tout dispositif technique. Il entreprend une désimplification de la technique. Derrière l'humour présent dans son travail se cache l'inquiétude d'une technique qui travaillerait à sa propre défaite, à son propre délabrement et qui le rapproche, je crois, des thèses développées par Klosowski dans La monnaie vivante. Dès lors, l'orifice, le manque et le vide deviennent structurants. Il y a un épuisement de la forme et de l'énergie qui est aussi un épuisement de l'existence. Michel Debrouin déconstruit inlassablement la relation entre cause formelle, cause matérielle, cause finale et cause efficiente qui surdétermine toute notre relation à la technique. La résistance elle-même, notion qui a eu un regain d'intérêt ces dernières années dans les champs esthétiques et politiques, devient infiniment ambiguë, comme il va, je crois, en parler dès le début. Je crois que le propos de Michel Debrouin nous permettra d'explorer des stratégies concrètes, tout aussi bien cognitives qu'artistiques, pour lier l'infrastructure et la superstructure de la technique sa matérialité et son idéologie. Au cœur de cette relation, il y aurait donc l'imaginaire. L'imaginaire serait dans cette place centrale de l'articulation, ce qui permettrait de justifier une importance très extrêmement centrale de la création artistique dans les développements actuels. Beaucoup plus importante qu'on ne le croit. Ces stratégies sont autant de renversements et de ralentissements des flux du capital qui s'écoulent sur nos corps. Ils détournent l'instrumentalité des objets techniques parce qu'ils savent que derrière les usages, il n'y a pas seulement une pragmatique qui permettrait d'émancipier ou d'améliorer l'existence de l'être humain, mais une idéologie qui structure la perception et le politique. L'artiste devient alors le maître des objets, des objets fissurés, brisés, arrêtés, brûlés. Il est le témoin de cet effondrement et il en est le traite. Alors j'aimerais citer pour finir et pour qu'enfin Michel puisse commencer, une longue phrase bien connue d'Henri Michaud dans les grandes épreuves de l'esprit qui rejoint, je crois, quasiment mot pour mot ce que Michel va développer aujourd'hui. « Dès qu'on l'avait remarqué, elle continuait d'occuper l'esprit. Elle continuait même, je ne sais quoi, sa propre affaire sans doute. Ce qui frappait, c'est que n'étant pas simple, elle n'était pas non plus vraiment complexe. Complexe d'emblée ou d'intention, ou d'un plan compliqué. Plutôt désimplifiée à mesure qu'elle était travaillée. Telle qu'elle était, c'était une table à rajout. Et si elle était terminée, c'est dans la mesure où il n'y avait plus de moyens d'y rien rajouter. Table qui était devenue de plus en plus entassement, de moins en moins table. Vous avez pensé à certains de tes travaux. Elle n'était appropriée à aucun usage, à rien de ce qu'on attend d'une table. Lourde, encombrante, elle était à peine transportable. On ne savait pas comment la prendre, ni mentalement, ni manuellement. Le plateau, la partie utile de la table, progressivement réduit, disparaissait, étant si peu en relation avec l'encombrant bâti, qu'on ne songeait plus à l'ensemble, comme à une table, mais comme à un meuble à part. Un instrument inconnu, dont on n'aurait pas eu l'emploi. Table déshumanisée, qui n'avait aucune aisance, qui n'était pas bourgeoise, pas rustique, pas de campagne, pas de cuisine, pas de travail, qui ne se prêtait à rien, qui se défendait, qui se refusait au service et à la communication. En elle, quelque chose d'atterré, de pétrifié, elle eût pu faire songer à un moteur arrêté. Alors, merci de m'inviter ici aujourd'hui pour vous présenter mon travail. C'était une introduction qui était vraiment fascinante et très, oui, constructive par rapport à ce que je vais vous montrer. Je vais essayer de revenir sur certains des points que Grégory a bien, a quand même bien amenés. Malheureusement, je ne présente aucun de mes projets que j'ai fait avec les tables. J'ai choisi les travaux qui étaient vraiment liés à la technique. Quand j'ai fait mes études à l'université, le discours qui était omniprésent était celui des nouvelles technologies de l'Internet qui allaient sauver la planète avec sa possibilité de nous interconnecter. Et puis, il y avait vraiment un projet émancipateur à travers la technique, à travers la technologie principalement. Et ça me dérangeait énormément. J'avais l'impression que c'était quand même un discours qui était fabriqué. Et j'avais l'impression qu'on nous enlevait notre imaginaire avec ce discours-là. Alors, ce que j'ai fait, la position que j'ai prise, c'était plutôt de revisiter le monde technique. Donc, vraiment d'échapper à la technologie, mais en y réfléchissant à travers des dispositifs techniques assez simples. Donc, j'ai travaillé la mécanique, l'électricité, toutes sortes de dispositifs qui étaient plutôt physiques. et en échappant de cette manière-là à cet usage-là qui était aussi assez fréquemment employé dans des projets qui avaient une prétention, une promesse qui n'étaient pas à la hauteur des objets qui étaient proposés. Mais ça, c'est il y a 20 ans. Donc, à ce moment-là, c'est vrai que c'était le début du transhumanisme, je veux dire, on était vraiment là-dedans. Donc, c'est un peu une position d'extériorité que j'ai cherchée. Donc, ce que je propose de faire, en fait, c'est de, effectivement, par rapport à l'invitation de Grégory sur la question de l'imagination artificielle, c'est aussi de voir à quel point, finalement, toutes les formes de la représentation, toutes les formes artistiques sont artificielles par leurs moyens. Quand bien même on parlerait de la peinture ou de la photographie, ça reste quand même des emplois artificiels, de la technique pour mettre en forme les images. J'ai quand même l'impression que ces images artificielles, cette imagination artificielle nous nourrit. Donc, d'une certaine manière, on est habité par les images qu'on a vues. Donc, d'une certaine manière, l'imagination artificielle nous revient. Et donc, je pense qu'on imagine déjà à partir de cette imagination artificielle. Je n'ai pas dans mon travail une réflexion sur les machines qui produisent des images, les machines technologiques ou des projets futurs sont possibles. Mais pour l'instant, on reste quand même dans un univers vraiment de la technique. Mais vraiment dans cette idée, donc, de reprendre l'imaginaire technique aux techniciens et aux technologues, mais aussi aux, oui, on pourrait dire, oui, à Aaron Musk ou à Mark Zuckerberg et puis à tous ces entrepreneurs qui, d'une certaine manière, nous ont formé un imaginaire qui est assez, oui, qui offre, bien, en fait, mon travail, ça va être de chercher l'alternative à cet imaginaire. Donc, en cherchant peut-être la zone grise ou la part d'ombre. Donc, je vais commencer par présenter une œuvre. Donc, je vais m'installer. Donc là, je devrais faire ici, comme ça, voilà. Donc, l'opatité du corps dans la transparence du circuit, qui est une sculpture que j'ai réalisée, donc, en 97. C'est un projet qui s'inscrit dans probablement une volonté de mettre devant nous, de matérialiser un rapport à la technique. Ce qu'on voit difficilement ici, c'est un verre de vin rouge qui est immergé dans un contenant rempli d'huile minérale. Donc, le vin flotte dans le verre et séparé de l'huile, parce que c'est deux corps étrangers. Un courant électrique traverse et pénètre le vin rouge par une électrode. La deuxième électrode reprend une partie du courant pour allumer une ampoule électrique qui s'allume difficilement dû à la perte de tension. Donc, en fait, le vin rouge, présence symbolique du corps dans un circuit électrique, mais aussi objet déplacé qui n'a pas rapport dans un circuit, devient une résistance. Donc, le corps résiste dans le système ici électrique et produit donc une transformation qu'on peut lire sur l'ampoule qui s'allume difficilement. Donc, ce qui m'intéressait ici, c'était de revoir la question de la résistance, mais du point de vue physique, c'est-à-dire souvent la résistance, on la voit, on l'a vu pendant longtemps comme une position d'extériorité par rapport au système, comme s'il fallait être à l'extérieur du monde pour résister. Ce qui est intéressant dans le monde physique, c'est que la résistance a besoin de... En fait, la résistance ne peut pas échapper au système dans lequel elle se trouve. Dans ce cas-ci, la résistance électrique a besoin des flux d'énergie pour résister. Et de la même manière qu'elle a besoin du circuit pour résister, les flux, le power en anglais, mais cette espèce d'énergie peut circuler à l'intérieur du circuit grâce à la présence d'une résistance qui révèle dans le système la présence de cette énergie-là. Donc, il y a une... La résistance est intimement liée au système dans lequel circulent finalement des pouvoirs qu'elles transforment. Dans cette transformation, dans ce rapport, il y a une perte, donc il y a une entropie, il y a une perte d'énergie. La résistance transforme donc une partie de cette énergie qui la traverse en chaleur. Donc, cette chaleur échappe à la limite de ce système, fait penser qu'il y a peut-être une extériorité au système ou qu'il y a quelque chose à l'extérieur, mais cette perte, elle est aussi une forme de mort. Donc, c'est une énergie qui se dépense et qui échappe et qui est donc irrécupérable. Donc, je me suis intéressé à cette part, cette part d'énergie donc qui échappe et qui va revenir dans certains projets où je vais essayer de mettre de l'avant ce qui nous échappe finalement. Donc, évidemment, cette part maudite, elle est d'une certaine manière pas vraiment visible. Elle demande un dispositif pour la mettre en place et c'est plutôt le dispositif qu'on voit. Donc, quand on regarde une machine à vapeur, on a plutôt tendance à regarder la machine fonctionner. Mais ce qui m'intéresserait dans ce cas-ci, c'est plutôt de voir comment elle se... d'une certaine manière, elle se consomme et il y a de la perte. Là où les ingénieurs cherchent à réduire cette perte-là, je trouvais que, d'une certaine manière, la perte, c'était la possibilité d'échapper au système. Donc, je le voyais comme une possibilité poétique par rapport à ce système qui est vu un peu comme une clôture, qui est vu un peu comme une limite. Donc, j'ai fait une série de projets qui s'appelait «Tenir sans serrer, c'est résister ». Cette fois-ci, il s'agit de bobinage électrique, des électroaimants qui, en transformant les flux électriques, produisent eux aussi une forme de résistance, mais dont un des effets est de produire un champ magnétique. Donc, ça leur permet de s'installer sur une structure métallique, verticale ici, qui tient. Mais, advenant une panne de courant, effectivement, les éléments tombent et restent suspendus au bout de leurs câbles. Donc, en fait, je trouvais ça intéressant d'amener cette idée d'objets qui dépendent d'un système plus large, donc qui n'ont pas cette autonomie qu'à, par exemple, la tige, la plaque d'acier au mur et de voir comment, d'une certaine manière, un objet connecté aussi est relié à un système plus grand qui le transcende. Donc, ici, on est dans… Est-ce qu'on voit quelque chose? C'est un projet, donc, à même le mur de la galerie. Donc, ici, l'intervention, qui est quand même assez technique, je veux dire, c'est fait à l'aide d'un couteau. Il s'agissait d'aller extraire à même la galerie sa peau et de la mettre en retrait. Donc, ce retrait qui vient à la fois, encore une fois, peut-être révéler ou montrer ce rapport de pouvoir peut-être entre le white cube, cette espèce de lieu de l'art sacralisé et cette découpure qui vient, je dirais, s'accaparer une partie de ce pouvoir pour le déplacer et en même temps révéler toute l'histoire du lieu parce qu'il y avait effectivement, en allant chercher dans toutes ces couches de peinture accumulées de la galerie, j'ai pu révéler toutes les traces laissées par les multiples installations qui avaient eu lieu. Donc, oui, j'avais l'impression que quand même dans un rapport à la technique, on reste encore dans une manière de continuer peut-être une certaine idée de la peinture, mais une peinture qui est extraite de l'espace qui était donné plutôt que rajoutée. C'est un projet aussi du début, donc qui est assez, qui est assez déterminant pour les travaux qui vont venir. Ensuite, ici, il y avait le projet Keep on Smoking, continuer la fumée. qui reprend cette idée de produire de l'entropie. Donc, il s'agit d'un vélo sur lequel j'ai installé un générateur. Le générateur transforme l'énergie cinétique du cycliste et accumule cette énergie-là. On peut donc lire la production d'énergie qui est faite lorsqu'on pédale. On peut produire jusqu'à 100, 125 watts d'énergie. Le vélo, finalement, produit une forme d'énergie qui est transformée en fumée par par la cycliste. Donc, c'est une machine qui se consume. pour revenir aux questions par rapport à la technique, c'est sûr qu'ici, je pense qu'il y a la question du retournement de ce qu'on appelle le green washing ou cette espèce de manière de faire de la publicité verte où souvent est représentée la nature. L'innovation, en général, est présentée comme un projet qui nous permettrait de réduire notre... d'aider à la transition écologique, effectivement. donc ici, le vélo produit le signe de la pollution, mais dans une perspective de développement durable, parce qu'en fait, en utilisant une énergie renouvelable. donc ici, hurlement silencieux, c'est un dispositif qui a été installé dans un musée et qui consistait donc à étouffer un système de sécurité, l'alarme d'incendie, donc en utilisant une pompe à vide. Donc, le son ne se diffuse pas dans le vide. Donc, étant donné le vide d'air qui entoure l'alarme, on voit que l'alarme sonne, le marteau qui la frappe, mais on n'entend pas le son de l'alarme. Ça nous amène un peu à cette espèce de problème du déni de l'état d'urgence. Des fois, on a un peu cette impression que la catastrophe est un peu mise de côté dans l'imaginaire comme donc je voulais amener cette idée et qui crée quand même une situation assez angoissante dans l'espace. C'est pas supposé être une conversation? Non, non, mais je t'écoute après. OK. Non, non, je suis curieux. Il y a entre le dispositif qu'on voit là qui est très simple, mais en fin de compte ce que tu m'expliquais lors d'une conversation, c'est que derrière, pour que le mur ne soit pas arraché par le vide, il faut tout un dispositif, une plaque de métal, etc. C'est-à-dire que pour faire du vide, en fin de compte, ça demande beaucoup d'énergie. C'est vrai qu'il y a tout un dispositif assez complexe, effectivement, une plaque d'acier d'environ 15 mm d'épaisseur insérée dans le mur derrière la cloche pour supporter. C'est ça, c'est la dépression qui est très prenante. Et la pompe ici, qui est une pompe à vide médicale, qui fait un vide à presque 98 %. toujours dans cette idée peut-être de trouver des sources d'énergie nouvelles. Énergie réciproque est un projet que j'avais proposé au McVal, qui était installé dans une salle d'exposition au McVal, dans le Val-de-Marne. Et donc, à l'entrée de cette exposition, à gauche, on voit un panneau, un peu comme un caisson lumineux qui serait normalement disposé à recevoir une publicité ou l'annonce d'un projet, mais qui a été ici complètement vidé de son contenu. Et à gauche, un réfrigérateur qui a été piraté, attaché à la colonne. Et en fait, la pompe du réfrigérateur est utilisée pour actionner une forme qui se retourne à l'envers. Donc, c'est une espèce de forme allongée qui se retourne à l'envers comme un gant dans un mouvement de va-et-vient. Le dispositif, donc, est nourri par le réfrigérateur qui lui donne cette mobilité. j'ai peut-être pas encore abordé la question du projet ici. Ah, mais tiens, ici, on a le, on voit un peu le dispositif à l'oeuvre. Donc, le projet, en fait, est un projet qui était présenté un peu dans l'idée de trouver une solution à deux problèmes. celui de l'énergie, de la crise de l'énergie, de trouver une nouvelle forme d'énergie et celui de l'obésité. Donc, je me suis demandé s'il serait possible d'extraire à même le conducteur. Tiens, je vais prendre le son pour pouvoir continuer. Donc, extraire à même le conducteur la graisse accumulée étant donné le peu d'efforts que fait un conducteur automobile. Donc, ça s'appellerait l'entropodiesel et ça, c'est ça, c'est un processus qu'on appelle la transisterification qui permet de transformer la graisse humaine en diesel qui ferait un combustible alternatif qui permettrait de transformer nos voitures en vampires d'une certaine manière. Donc, la voiture ici se comporte de manière un peu étrange étant donné qu'elle consomme le conducteur. Donc, il y a comme un renversement un peu dans la relation. C'est un peu étrange ce qui se passe étant donné que le conducteur est comme mangé par la voiture. On a l'impression que la voiture est un peu folle et on ne sait plus trop dans quelle direction elle nous amène. Et dans ce projet, j'avais proposé ici une maquette d'une station d'essence couplée avec une clinique de l'hypostruction. Donc, la salle d'attente ici de la clinique, l'œuvre d'art publique devant la clinique et la station d'essence avec ici le prix au litre du diesel lipo-sucé qui est de 456 euros. Donc, ça serait payé à la pompe. donc, ça reste quand même un peu plus cher mais comme impossible. J'ai calculé un peu le prix d'une hypostruction puis j'ai essayé de voir combien ça coûterait au litre à peu près. Donc, toujours un peu dans ce rapport au corps qui se fait manger. ici, c'est un objet qui en fait se rétracte en présence du public. Donc, c'est une machine timide qui ne veut pas interagir. c'est un organe qui ne veut pas être saisi par le regard, qui se retourne à l'envers un peu de la même manière que la forme qu'on a vue tout à l'heure par le même dispositif technique. Il fonctionne aussi avec une pompe de réfrigérateur. Et donc, la forme s'intériorise, ne cherche pas le regard de l'autre, lui échappe. Moi, c'est la part de la technique qui nous échappe, qui ne veut pas être mise au service, qui n'a pas ce désir de conquête aussi. Donc, un conduit qui est complètement creux et à proximité, un lavabo qui, dont deux substances normalement qui cohabitent difficilement ensemble, peuvent enfin se retrouver. C'est une idée que j'ai eue en regardant un peu le drame que vivent les victimes, c'est-à-dire les gens qui voisinent les sites d'extraction de gaz de schisme, où le gaz se mélange à l'eau et on peut carrément mettre le feu à l'eau. Donc, on a d'un côté cette forme, cette espèce de corps qui est complètement ouvert, donc d'une certaine manière, cette ouverture qu'il traverse peut-être réduit la dimension pathologique parce qu'en fait, on a l'impression que le mal ne peut pas arriver à quelqu'un qui est complètement ouvert comme ça. finalement, cette ouverture-là est presque un analgésique d'une certaine manière. Et puis, à proximité, oui, cette... Oui, peut-être que cette sculpture que j'avais appelée Étant donné, en référence à Duchamp, rappelle un peu à quel point plusieurs des solutions qu'on propose ont des conséquences potentiellement problématiques dont on n'a pas nécessairement le contrôle dessus. Mais c'est la question de la dualité entre ces deux matières qui m'intéressait ici et qui amène la question un peu de la faillite peut-être de l'innovation qui a tendance à toujours amener son lot de problèmes, évidemment. dans ce sens-là, je peux continuer peut-être avec cette pièce qui questionne ici la question du progrès comme quelque chose de linéaire, comme quelque chose qui amènerait un futur meilleur. j'ai ici documenté une sculpture qui est installée dans un couvent en Bretagne, donc une sculpture en acier que j'ai réalisée. Et plutôt que de vous montrer la documentation de l'oeuvre, je présente un film que j'ai réalisé en 16 mm. Ça donne le côté très inactuel de ce projet-là, mais qui est aussi lié peut-être à la forme de la sculpture qui est un escalier qui fait environ il y a environ 100 marches et la distance parcourue est la même pour l'escalier que pour la boucle du film qui est environ 100 pieds en système impérial. donc le film qui est une boucle donc de la même manière que la sculpture. Donc l'escalier est extrait d'un contexte architectural et placé pour être mis en question comme symbole du progrès parce que l'escalier en fait souvent plutôt un organe de circulation verticale. Mais ici, en faisant un nœud, ça amène donc cette idée d'un retour sur soi qui questionne donc l'espèce de verticalité de l'escalier. Donc un jeu par rapport à cette idée peut-être de progrès qui est noué à l'intérieur d'une forme qui ramène plutôt cette idée de retour éternel dans lequel il n'y aurait pas de progrès. Il y aurait plutôt une suite de montée et de descente dont on peut faire l'expérience quand on grime dans l'escalier et qu'on voit son voisin descendre l'escalier pendant que nous on monte et ainsi de suite. et ici on ne voit pas très bien mais bon on va voir donc trancher dans la noirceur ouais ben après on va attendre ça prend des secondes c'est dur donc ouais il y a un rapport ici à la technique qui est comme assez évident l'éclairage urbain qui est quand même un système de contrôle de la place publique de s'attaquer au au projet humaniste des lumières de cette manière donc et ça rappelle paraît-il un moment de la révolution française où les lampadaires nouvellement installées étaient la cible des révolutionnaires déjà donc et on continue ici avec la voiture à propulsion partagée qui est un projet qui se présente un peu comme une encore une fois comme une solution au problème du transport donc c'est une voiture qui fonctionne sans énergie extérieure donc c'est vraiment la voiture autonome la voiture autonome qui fonctionne donc sans pétrole grâce à la volonté des passagers évidemment ça ne fait pas l'affaire de la police donc lors d'une démonstration on a été arrêté je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté ce n'est pas très grave donc en fait comment dire oui donc comme on voit ici l'idée c'est d'améliorer nos moyens de transport mais par soustraction en enlevant les composantes finalement inutiles d'une voiture que sont les moteurs le système électrique pour faire une voiture qui est beaucoup plus efficace parce qu'elle est complètement autonome elle fonctionne sans 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 nécessité donc d'énergie externe qui peut qui est qui est la cause de tous les problèmes qu'on connaît autant les problèmes géopolitiques problèmes d'énergie problèmes de 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 pollution donc ce qui est assez intéressant ici c'est que personne pouvait s'imaginer que c'était possible de faire fonctionner une voiture sans pétrole puis une grosse voiture américaine quand même donc c'est dommage qu'on n'ait pas la conversation entre le conducteur et la police parce que c'est très très drôle effectivement les les policiers ici se demandent vraiment qu'est-ce qui s'est passé comment c'est possible et ils sont convaincus que c'est extrêmement dangereux dans le contexte de ce qui vient de se passer avec la voiture autonome d'Uber qui a frappé une passante c'est intéressant de voir que Uber peut avoir cette autorisation de faire circuler leur voiture alors que la nôtre était considérée comme comme dangereuse dangereuse pour toute une série de de raisons qui étaient quand même assez suspectes mais les policiers ont quand même eu la décence de faire remorquer la voiture parce qu'ils n'ont pas laissé poursuivre notre course dans l'espace de la galerie donc pour que l'exposition se poursuive et donc ici on voit à l'avant les phares qui étaient illuminés par des bougies et qui étaient donc considérés comme un des dangers potentiels c'est-à-dire que les bougies auraient potentiellement pu mettre causer un incendie donc ici en fait suite à l'arrestation parce qu'on savait parce que les policiers pouvaient pas nous remettre un constat d'infraction ne sachant pas qu'est-ce qu'on avait quelle était la faute qu'on avait commise il y a eu un procès donc et le procureur nous a nous a traîné donc en justice sur la base qu'on conduisait une voiture dangereuse donc qu'est-ce qu'une voiture dangereuse maintenant il y a le fait qu'il n'y avait pas de sinculture de sécurité de clignotant les bougies qui auraient pu causer un accident ou un incendie c'est quand même assez drôle la plaidoirie du 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 procureur donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une pièce de théâtre avec avec le le verbatine de de cours que j'ai réalisé donc dans une dans un métro dans un wagon de métro avec des comédiens semi-professionnels qui jouent chacun des rôles donc ici on a l'artiste à gauche le policier à sa droite l'avocat du policier le juge et la greffière donc ici c'est le le contre interagatoire entre l'avocat notre avocat et le policier évidemment c'est c'est hilarant les questions qui sont posées et là où mon avocat va amener le ce qui est intéressant il va vraiment amener la question de la perception de cet objet là qu'est-ce que c'est que cet objet technique en fait c'est que qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il est parce que c'est vrai qu'il a toute l'apparence d'une automobile mais en fait ce qui définit l'automobile c'est son moyen de propulsion donc étant donné que la voiture est propulsée par des pédaliers c'est plutôt un vélo un vélo dans sa définition n'a pas nécessairement seulement deux roues un vélo peut avoir quatre roues donc c'est bien que ça ressemble à une voiture c'est un vélo donc notre avocat démontre que finalement c'est pas les vélos qui sont dangereux mais bien les voitures et le juge finalement va déclarer la cause comme non acceptable donc du coup grâce à ce jugement on peut finalement imaginer de remplacer les voitures à essence par des voitures à pédales parce que c'est permis maintenant grâce à ça ça fait un peu penser au procès Brancusi le fameux procès Brancusi qui posait un peu les mêmes questions finalement et dont aussi le verbatim qui a été publié est hilarant c'est à dire où la question et bizarrement la question c'est la question de qu'est-ce que c'est qu'une oeuvre d'art et en même temps qu'est-ce que c'est que la technique qu'est-ce que c'est qu'une voiture mais qu'est-ce que c'est que la voiture la technique quoi de façon générale et comme si effectivement le fait de questionner qu'est-ce que c'est qu'une oeuvre d'art et questionner la technique c'était une seule et même question ou des questions très très proches oui tout à fait je pense que c'est il y a une similité entre les deux procès ici effectivement l'objet comme tel ne pouvait pas exister avant qu'on l'invente aussi donc c'est un objet qui était qui est pratiquement impossible avant d'être rendu possible par son projet et par la suite ça change la perspective qu'on a sur l'objet donc il y a le même jeu je crois c'est intéressant de l'année ici donc pour sortir de ce projet-là parce qu'on était dans un wagon de métro je montre cette pièce que j'ai réalisée plus récemment en fait parce que les projets que je vous ai montré c'est des projets un peu plus anciens mais c'est un projet que je viens de réaliser qui était fait donc avec des des portes d'un wagon de métro que j'ai récupéré sur un métro donc qui a été en fait les wagons de métro ont été remplacés donc j'ai eu accès à cette cette matière technique que j'ai remis en service dans ce projet donc c'est un peu comme un genre d'intestin qui mange le passant et qui l'expulse c'est vraiment le déplacement du 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 visiteur qui mobilise la sculpture plutôt que le contraire souvent c'est plutôt les moyens de transport sont plutôt là pour transporter les passagers mais ici c'est le passant qui d'une certaine manière met en oeuvre l'installation et produit une ouverture qui est répétée donc ça amène quand même un sentiment une espèce d'expérience de l'ouverture répétée qui est assez positive en fait on aimerait que le monde s'ouvre comme ça que les portes s'ouvrent plutôt que se refermer lors de notre déplacement et enfin les châteaux de sable c'est une commande que j'ai reçue je pense que le contexte d'exposition est vraiment important c'est la vue qu'on a de la fenêtre donc c'est au 68e étage d'une tour à Toronto et c'est une tour qui appartient à une banque et puis c'est principalement c'est un lieu de finance et c'est l'étage de la direction d'une banque et ils ont conservé donc un espace réduit avec vue pour un projet artistique qui est réalisé à chaque année avec un un budget de production qui est généreux quand même donc dans cette tour j'ai j'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce qu'elle avait avait de spécifique par rapport à la vue qu'on avait puis par rapport aussi au contexte financier puis j'ai proposé donc une machine qui était assez complexe à réaliser elle l'allait de soi quand j'ai eu l'idée mais après je me suis quand même buté au problème de sa réalisation donc les machines techniques peuvent être extrêmement complexes et dépasser de loin les compétences de son auteur mais dans ce cas-ci il y a énormément de composantes qui rentrent en jeu donc c'est une machine qui fabrique des châteaux de sable et comme vous allez voir pour moi la dimension narrative d'une chaîne de montage avec toutes les étapes de la production était vraiment importante donc c'est une machine qui fait plutôt penser à une chaîne de montage du début du siècle on aurait pu peut-être imaginer une machine qui imprime en 3D des châteaux de sable mais je voulais rester dans la logique un peu de la chaîne de montage avec tous les stades de production donc il y a un tas qui tombe il y a la machine qui se referme sur le tas et par la suite le château s'avance et la machine est reliée à une horloge lunaire donc selon la position de la lune dans le ciel lorsqu'il y aurait potentiellement une marée au 68ème étage de l'édifice le convoyeur est démarré et vous allez voir le château de sable et poursuit sa chute de l'édifice de l'édifice C'est parti. Donc, on voit ici toutes les étapes de production à partir de là. Donc, effectivement, pour réussir un château de sable, le taux d'humidité du sable est vraiment important. Donc, il y a un système qui assure l'humidification du sable en puisant l'eau à même la fontaine, qui prend tout son sens dans un contexte de bureau. Donc, le mélange au sable se fait au moment de la destruction du château. Donc, longtemps après, souvent, que le château a été réalisé. Donc, il a fallu quand même calculer le séchage du sable dans le dispositif de calcul d'humidité du sable. Donc, il y a même une dimension de complexité ici. Le sable, effectivement, est quand même une matière complexe. On peut s'imaginer un grain de sable dans une machine. Elle a tendance à... Elle peut vraiment créer sa perte. Donc, il fallait que la machine soit capable de résister aux matériaux qu'elle transforme. Juste une remarque, c'est que je t'avais croisé quand tu étais en train de réaliser cette machine qui littéralement t'épuisait. C'est-à-dire que tu ne savais pas du tout si tu allais arriver. C'est-à-dire que cette chose qui peut sembler très simple de faire un château de sable, ce qui est assez enfantin, finalement, était d'une complexité technique énorme et qu'il y avait une espèce d'isomorphie, de ressemblance entre ta petite dépression au moment où tu faisais cette machine et un peu les caractères un tout petit peu dépressifs de tes machines. C'est-à-dire que ce qui est étonnant, c'est que souvent, on dit de façon classique que les œuvres d'art sont l'incarnation d'une psyché artistique, du pathos, etc. Et que toi, ça passe par l'épuisement technique un petit peu. C'est-à-dire qu'il te faut suffisamment de difficultés techniques pour te motiver à faire un projet et cette difficulté est aussi un frein et donc il y a aussi cette résistance dont tu as parlé. Oui, bien en fait, il y avait énormément de naïveté dans ma proposition. D'ailleurs, j'aurais pu montrer peut-être les dessins, les planches que j'avais proposées. Ce qui était particulier dans ce contexte-là, c'est qu'étant donné qu'on est dans un contexte particulier, donc c'est une commande d'une banque. Donc, autant, ils étaient très ouverts à mon projet qui pourtant met en péril leur représentation parce que la banque se représente comme forteresse, comme château, mais pas de sable. Donc, ils se sont quand même donnés dans mon projet, mais ils m'ont quand même fait signer un contrat sur le résultat. C'est-à-dire que j'étais obligé de leur livrer, effectivement, le résultat que j'avais promis. Et à plusieurs reprises, je leur ai dit que c'était impossible, je n'y arrivais pas. J'étais incapable de faire ça. D'ailleurs, je pensais avoir un budget qui était gigantesque, mais je me suis rendu compte assez rapidement que personne ne voulait m'aider et que ce n'était pas suffisant. Donc, il a fallu vraiment que je me débrouille. Et puis, bon, j'ai fait plusieurs prototypes, puis à chaque fois, j'avais des nouveaux problèmes. Puis, effectivement, pour faire fonctionner une machine, une chaîne de montage, ça demande un niveau de précision qui dépasse de loin ce que je connaissais. Donc, effectivement, il y a eu des moments de dépression, mais il y avait quand même un enthousiasme pour le projet qui a fait que j'ai fini par trouver des solutions puis à mettre la machine en service, mais avec beaucoup de retard. Donc, l'exposition a commencé un peu en retard par rapport à la date prévue. Mais la machine a quand même fonctionné pendant un an sans trop de problèmes. Mais elle est quand même, aujourd'hui, je dirais, c'est peut-être un des projets que j'ai fait qui a été les plus difficiles ou périlleux au niveau de la production, mais dans lequel j'ai appris beaucoup au niveau des composantes techniques. Dans certains cas, certains de mes projets, je n'ai pas montré ici aucun projet que j'ai réalisé dans l'art public, parce que je fais beaucoup de sculptures dans l'art public. Et certains de ces projets sont fabriqués par des entrepreneurs. Donc, je deviens plutôt un concepteur. Et dans ces cas-là, en général, on sait assez vite si le projet est réalisable, parce que ça dépend, c'est les entrepreneurs ou les contracteurs qui ont la compétence de nous rappeler à ce niveau-là. Mais pour un projet un peu plus large, comme celui-là, que j'ai fait plutôt moi-même avec l'aide d'un paquet d'amis artistes, effectivement, c'est plus difficile de savoir si ça va marcher ou pas. Il y a une dimension, il y a une part, une plus grande part d'inconnus. Et, oui, donc, j'ai une dernière pièce à montrer, qui est la pièce qui était sur votre affiche, que je trouve peut-être intéressante dans ce contexte-ci, parce qu'elle amène cette idée de l'objet technique qui se serait suicidé comme objet fonctionnel pour commencer une nouvelle vie beaucoup plus heureuse de Fontaine. Voilà. Très bien, on va laisser la place à Kim et à Alexandre. Bonjour à tous. Alors, on va rentrer dans le deuxième acte de la séance. Merci beaucoup, Kim, de nous avoir rejoints pour cette partie de la session. Alors, je vais essayer d'introduire justement un peu ton propos de notre rencontre aussi, pour amener à discuter, à échanger à partir de ce qui a été montré et puis potentiellement d'ouvrir d'autres points. Alors, très concrètement, moi, j'ai eu la chance, disons, de te rencontrer, Kim, disons, presque sur un rêve ou un espoir qui consistait à aller s'interroger sur la capacité des machines, aujourd'hui, de libérer l'homme jusqu'à la création, de s'interroger, finalement, sur la manière dont la création pourrait devenir choix, à l'ère où l'intelligence des machines nous permettrait d'explorer différemment les possibles. Et j'ai le sentiment que ton travail, justement, se place exactement à cet endroit d'exploration. J'essaierai de montrer en une minute en quoi tu, justement, m'as fait penser, dès le début de notre rencontre, à cette espèce de voyageur de la bibliothèque de Babel, chez Borgès, qui va aller chercher presque l'infini dans le fini et découvrir comment organiser le chaos d'informations alentour. Alors, Kim Gerdes, tu es maître de conférence en linguistique à l'ILPGA, donc l'Institut de linguistique et phonétique général à la Sorbonne Paris 3, diplômé de maths pur en géométrie effective à l'école polytechnique. Tu fais une thèse en linguistique informatique à Paris 7. Je pense que c'est intéressant de voir tous ces éléments qui évoquent déjà la profusion des idées et des mondes dans lesquels tu évolues. Et c'est à ce moment-là que tu as développé un intérêt dans la génération automatique des textes. Tu as travaillé à Pékin pendant un moment sur l'Académie des sciences, à l'Académie des sciences sur la traduction automatique statistique. Et l'élément qui m'a fait le plus penser justement à cette bibliothèque quasi infinie de Babel chez Borgès, c'est un projet que tu développes depuis 2011, qui s'appelle Cloem, dont tu vas parler, qui justement a pour propos la question de la génération en masse de textes, de brevets, de revendications dans un but de publication défensive, mais qui aussi te permettent d'explorer, disons, l'algorithmique de la créativité technologique. Donc, je sais que tu aimes faire le lien entre la question de la machine et de la magie, qu'on va explorer un peu aujourd'hui aussi ensemble. Et c'était à ce titre que je trouvais intéressant, et notamment sur le projet Cloem qui nous avait aussi fait nous rencontrer, de réévoquer peut-être en texte introductif aussi du coup, ce texte formidable de Borgès de 1941, la bibliothèque de Babel, publiée dans les fictions en 1944, qui en fait est ce texte, vous savez, où on imagine une bibliothèque complètement gigantesque, où tous les livres de 410 pages possibles ont été réalisés, avec 40 lignes de 80 caractères, tous les livres déjà écrits du coup y figurent, et tous ceux qui m'aiment seraient à venir de ce format-là. C'est une bibliothèque qui est donc immense, mais pas infinie, car le nombre de combinaisons, lui, reste fini. Je me permets du coup de prêter ma voix modestement à notre ami Borgès pour rentrer presque dans ces images, qui moi m'ont beaucoup aidé justement à naviguer ton travail et à découvrir aussi tes inspirations. Alors quelques mots simplement de ce texte, avant de te passer justement la parole. Donc dans la bibliothèque de Babel. L'univers que d'autres nomment la bibliothèque se compose d'un nombre indéfini et peut-être infini de galeries hexagonales, avec au centre de vastes puits d'aération bordés par des balustrades très basses. La bibliothèque est totale, c'est-à-dire que ces étagères consignent toutes les combinaisons possibles des vingt et quelques symboles orthographiques, nombre, quoi que très vaste, non infini, c'est-à-dire tout ce qu'il est possible d'exprimer dans toutes les langues. Tout. L'histoire minutieuse de l'avenir, les autobiographies des archanges, le catalogue fidèle de la bibliothèque, les milliers et les milliers de catalogues, la démonstration de la fausseté du catalogue véritable, l'évangile glostique de Basilide, le commentaire de cet évangile, le commentaire du commentaire de cet évangile, le récit véridique de la mort, la traduction de chaque livre en toute langue, les interpolations de chaque livre dans tous les livres, le traité que Bède put écrire et n'écrivit pas sur la métodologie des saxons, ainsi que les livres perdus de Tacite. Et puis une autre superstition de ces âges est arrivée, jusqu'à nous, celle de l'homme du livre, sur quelque étagère, de quelque hexagone, résonnait-on, il doit exister un livre qui est la clé et le résumé parfait de tous les autres. Il y a un bibliothécaire qui a pris connaissance de ce livre et qui est semblable à un dieu. Je trouvais dans la lignée des interrogations qu'on a pu avoir aussi dans le séminaire jusqu'ici, intéressant cette espèce d'accélération de quête un petit peu de l'information, de la donnée, dans ce monde un peu quasi vertigineux, disons chaotique, qu'il me semble que tu participes justement à organiser. Et je finirai donc avec ces quelques mots qui finissent également la bibliothèque de Babel. Je dis qu'il n'est pas illogique de penser que le monde est infini. Le juger limité s'est postulé en quelque endroit reculé, que les couloirs, les escaliers, les hexagones peuvent disparaître, ce qui est inconcevable, absurde. L'imaginer sans limite, c'est oublier que n'est point sans limite le nombre de livres possibles. Antique problème où j'insinue cette solution. La bibliothèque est illimitée et périodique. Et alors, je me permettais d'introduire ton travail et ton propos en évoquant cette question du voyageur, d'explorateur qui me fascine. C'est parce que justement, on a le sentiment peut-être à notre époque, et c'est là aussi tout l'intérêt, toute l'intervention aujourd'hui, qu'on est dans une forme de double aporie, dans cette espèce d'accélération d'un côté, de chaos d'information, entre ceux qui vont accélérer sans vision, disons, aller toujours tout droit dans ces bibliothèques infinies, et ceux qui potentiellement vont simplement nier sans regarder ce qu'il se passe vraiment. Et je trouve intéressant justement de considérer ton travail, d'un voyageur presque les yeux ouverts, qui permet de créer avec ces nouveaux mondes autrement. Et de conclure donc justement avec Borgès que s'il y avait un voyageur éternel pour traverser la bibliothèque dans un sens quelconque, les siècles finiraient par lui apprendre que les mêmes volumes se répètent toujours dans le même désordre, qui répétait deviendrait un ordre, l'ordre. Ma solitude se console à cet élégant espoir. Et voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup pour cette introduction élogieuse et aussi fascinante. Ça fait longtemps que j'aurais dû relire Borgès. Donc, non, c'est vraiment fascinant. Et la question qui se pose justement à la fin, c'est qu'on va aborder, c'est est-ce que cet univers est fini ou infini ? Et Borgès dit donc que c'est fini et je vais essayer de vous montrer que... ou que c'est infini, je vais vous montrer que c'est fini. Alors, je propose de vous parler de mon travail sur l'exploration mécanique du possible en quatre actes, si on veut. J'aimerais bien vous présenter déjà l'idée de l'automate en tant qu'utopie et aussi comme moteur de la science. Deuxièmement, que la réification, donc de l'idée, donc qu'est-ce que ça veut dire si l'idée devient maniable et d'où ça vient. Et ensuite, le lien entre les mots et le réel. Et finalement, si on met tout ça ensemble, je pense qu'on arrive à la création, pas comme acte de création ex nihilo, mais création comme choix d'un monde déjà prédéfini. Et donc, le premier point sera donc l'histoire de l'automate comme utopie. Et donc, on sait que depuis très longtemps, l'histoire de l'informatique est très liée à l'histoire de l'imaginaire, à l'histoire du rêve, du spectacle. Et même par rapport à l'origine du mot, il est intéressant de regarder la racine. Alors, le linguiste, si je me permets de commencer avec ça, c'est donc que la racine endo-européenne du mot magie, ou des mots magie et machine, c'est le même. C'est donc pouvoir et tenir le pouvoir, qui est le mag ou mar, qui se voit encore dans le mot allemand « mart » ou « mögen », « fameugen », qui est vraiment exactement dans le même sens, qui sont préservés dans ce mot. Et donc, c'est intéressant que les deux étaient vraiment liés, et ça donnait ces deux branches, qui jusqu'à aujourd'hui sont donc extrêmement liées. Et donc, depuis le premier automate qui a été créé par Héran d'Alexandrie, on voyait que ces machines étaient avant tout liées pour l'illusion, pour faire des faux miracles. C'était déjà à l'époque la première idée qu'on pouvait séparer le programme de la machine. C'était donc la première fois, il y avait l'architecture de von Neumann qui a essayé de séparer les deux. Il y avait différents programmes pour les mêmes ordinateurs, les mêmes robots, qui donc bougeaient déjà dans l'Antiquité. Et donc, c'était quelque chose de vraiment à la base de la création de machines, c'est la magie. Et l'importance de ces machines a été déjà reconnue par Aristote. Donc, je liste cette phrase, qu'il a déjà vu le pouvoir utopique d'avoir ces machines. Donc, il disait que si chaque instrument, en effet, pouvait, sur un ordre reçu ou même deviner, travailler lui-même, comme les statues des dédales ou les trépieds de Vulcain, qui se rendait seul, dit le poète aux réunions des dieux, s'il n'avait tissé tout seul, si l'archer jouait tout seul, là, si tard, les entrepreneurs se passaient d'ouvriers, les maîtres d'esclaves. Donc, il y a toujours ce côté rêve des machines, dont on parlait aussi Michel, qui peut être un faux rêve, mais au moins, c'est vraiment très fortement lié au développement. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut voir que... Enfin, on peut déjà dire... Même le Da Vinci, la première machine qu'il a créée était inutile. C'était un lion mécanique pour imiter un lion au roi. Et jusqu'à aujourd'hui, les cartes graphiques qui, maintenant, animent les dernières recherches en réseau de neurones n'étaient pas créées pour ça. Elles étaient créées pour les jeux vidéo. Donc, il y a un lien qui est très vieux entre l'imaginaire des jeux et aussi le progrès de la technologie. Et on a, donc... La question est maintenant qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et ces machines-là, qu'on a vues là, évidemment, toutes les machines qu'on a vues jusqu'à maintenant n'étaient pas créatives. Ce sont des machines qui avaient un programme qui créaient ce qui était prévu et qui ont répété la même action beaucoup de fois. Et chaque fois qu'on les sollicitait, on avait le même résultat. Et donc... Mais où est donc la créativité, l'imaginaire là-dedans? En dehors de... Que ça trompe des gens, n'est-ce pas, de leur imaginaire. Mais il y a aussi un autre côté qui est très intéressant, à mon avis, qui est que, finalement, ces machines-là permettent d'explorer ce qui est possible, d'explorer l'imaginaire de manière systématique. Et donc, les premiers systèmes de divination, finalement, qui étaient extrêmement simples, on jette quelques dés ou quelques objets dans certains trous, certains champs, et on obtient, donc, des possibilités de ce qui est possible, on explore systématiquement le monde. où, finalement, les machines peuvent nous aider à faire le tour, d'essayer d'avoir l'impression d'avoir... d'abord discrétiser le monde, un espace discret des sens, et on peut l'explorer systématiquement avec ces jeux, ces divinations, ces jeux divination. Et même, très tôt, on a développé des machines qui, donc, étaient capables de systématiser cette approche, donc d'avoir toutes ces machines du Moyen-Âge qui étaient capables d'explorer, et on peut, donc, faire tourner, et chaque fois, un résultat qui peut être interprété différemment en fonction de ce qu'on voit et la question qu'on a posée à la machine. Et donc, on voit que de quoi on a besoin pour ça, on a besoin de ce qu'on appelle l'apophénie, c'est un terme qui nous vient du grec, mais qui était d'abord utilisé pour une description des pathologies. C'est une sorte de première étape de la schizophrénie. Donc, finalement, on voit des connexions où il n'y avait pas au départ. Donc, on peut le voir aujourd'hui, il y a des sites consacrés à ça sur Google Maps. Vous pouvez voir les visages, vous pouvez voir dans le ciel, il y a même, vous avez sûrement vu des images qui sont faites par les grandes entreprises comme Facebook ou Google. Donc, il y a Deep Dream que je mets ici. Donc, l'idée, c'est qu'on a déjà une perception en soi, une idée en soi et on le transmet, on le transpose sur ce qu'on voit. Et donc, en quelque sorte, on surinterprète des perceptions sensorielles réelles. Et en apprentissage automatique, en machine learning, on appelle ça le surapprentissage. On reconnaît des choses où il n'y en a pas. Et finalement, c'est aussi la base de la créativité en elle-même, de voir des liens où il n'y avait pas avant, de connecter quelque chose où il n'y avait pas de lien et peut-être parfois ajouter, peut-être trop de sens à quelque chose qu'il n'y avait pas. Donc, ça, c'est important de voir que c'est ça qu'on essaie de capter si on regarde l'imaginaire artificiel, comment ça fonctionne, comment on peut créer des liens ou qu'on peut reconnaître quelque chose des formes où il n'y avait pas avant. Et donc, c'est... Le troisième point que j'aimerais aborder, c'est donc la question de la langue. Donc, revenons aux mots. Et donc, la question, est-ce qu'on peut tout décrire avec les mots? Est-ce qu'il y a un monde qui n'est pas verbal? Et donc, ça, c'est un vieux débat philosophique. Vous connaissez sûrement la phrase de Wittgenstein qui disait qu'il faut se taire sur ce dont on ne peut pas parler? Et donc, c'est quelque chose ou une question sur laquelle je ne peux pas trancher ici, mais on ne peut pas répondre à ces questions. Mais au moins, pour un domaine, c'est-à-dire le domaine de brevet, c'est assez clair. Donc, le domaine technologie, on dit que toute idée doit être descriptible par des mots. Donc là, même dans la plus haute technologie qu'on a aujourd'hui, des anciens brevets jusqu'à des machines à vapeur, jusqu'à aujourd'hui des ordinateurs quantiques sont décrits par les mots, par des variations de mots, par un nombre limité de mots qui sont donc, qu'on fait varier. Donc, tout doit être, si vous voulez avoir un brevet sur une idée, il faut savoir le dire avec des mots. C'est quand même un a priori assez fort qui est donc dans nos droits, dans notre loi et ça a des conséquences assez intéressantes, je trouve. Et donc, évidemment, les brevets, ils héritent naturellement de cette ambiguïté et donc, la question est, est-ce qu'on peut décrire tout avec des mots aussi ailleurs, par exemple, dans le brevet, donc c'est dans la loi, mais est-ce qu'on peut décrire une chanson ou une image avec assez de précision pour que toute réalisation de la description sera considérée comme une copie, comme un plagiat. Donc, ça, c'est une question, est-ce qu'on peut décrire tout avec les mots ? Et donc, déjà, si on voit cette peinture-là que je vous ai mis là, elle est donc numérisée. La numérisation donne une réponse en quelque sorte. C'est que la numérisation, on dit que je peux traduire, finalement, c'est une image pixelisée qu'on voit, qu'on zoome dedans et je le fais pour vous. Et on peut donc dire, par exemple, 17 carrés verts pâles, il y a 5 carrés gris. On peut transposer une image en mots, n'est-ce pas ? Donc, il n'y a pas de doute. Évidemment, on peut le faire de manière plus intelligente. Déjà, la première question est, est-ce que cette image simple que vous voyez simplifiée, qui a donc beaucoup moins de pixels, beaucoup moins de résolution, est-ce que cette image, est-ce qu'elle contient la même image ou non ? Donc, elle est beaucoup réduite. Elle a besoin de beaucoup moins de textes, beaucoup moins d'espace sur votre disque dur. Est-ce que c'est la même image ou non ? Est-ce que, si on faisait le deuxième, donc celui qui est là au milieu, avec les pixels que vous voyez, est-ce que c'est une copie, est-ce que c'est un plagiat du premier ou est-ce que c'est autre chose ? Est-ce que c'est une simplification ? Après, j'ai une simplification vectorielle. Là, ça devient un autre type de forme. Donc, on peut traduire dans les mots beaucoup d'images et je pense aussi, c'est encore plus simple pour la musique, il y a déjà les paroles mais aussi les notes qui peuvent être transposées dans les mots. Donc, l'idée qu'on a dans le brevet n'est pas absolument absurde qu'on peut passer par la langue pour décrir les idées. Et au moins, suffisamment proche pour que toute réalisation autre sera un plagiat. Donc, on peut imaginer que dès qu'on réalise cette œuvre et on a vu aussi il y a quelques mois un artiste qui a proposé une machine qui lui donne des ordres à réaliser. Donc, il donne des instructions qu'il a ensuite réalisées. Donc, là aussi, on voit que finalement on peut voir ça comme un algorithme, comme une recette de cuisine qu'il faut donc suivre ces instructions pour réaliser une œuvre et donc, il y a un lien même pour toute œuvre artistique de ce que je vais dire maintenant sur le brevet. Mais je pense que le processus est le même qu'on peut passer par la langue pour l'écrire pas de manière absolue mais au moins suffisamment proche pour que ça capte, ça rentre dans cet espace de déjà créé, de ce qui a déjà été fait par un artiste. Et maintenant, est-ce que cet ensemble est infini ? C'est la question qu'on vient d'entendre sur le brevet, donc, sur les livres de Borges. Donc, ça, c'est difficile à quel point cet espace est infini ou non fini. On peut dire que tout peut être dit par les lettres comme l'a imaginé Borges, mais on peut aussi passer par des mots. on peut dire que les néologismes peuvent existir mais ils peuvent s'expliquer par des phrases peut-être un peu plus longues mais ils sont explicables et ils sont donc inclus dans le vocabulaire déjà existant. Et donc, pour un brevet, on peut dire qu'une seule phrase, d'ailleurs, c'est la loi d'à peu près 150 mots de vocabulaire technique, évidemment, qui a peut-être par domaine 2000 mots. Donc, ça fait beaucoup mais ce n'est pas infini. C'est un nombre fini de brevets qui sont donc possibles. Il n'y en a pas plus, il n'y aura jamais plus. Et donc, la question, est-ce qu'on peut épuiser cet espace? Et donc, est-ce qu'on peut l'épuiser si on fait comme l'imagine Borges avec des singes qui tapent dans le sous-sol à l'infini, à l'aveugle, qui peuvent créer Shakespeare et toutes les œuvres perdues, comme on vient d'entendre, ou donc l'entreprise pour laquelle je travaillais, il faut un pari un peu plus complexe qui dit que peut-être si on remplissait les singes par des singes un peu plus intelligents, peut-être on peut vraiment épuiser l'espace. C'est-à-dire, si on prenait des vocabulaire techniques, la vocabulaire technique, déjà, on prend un générateur de textes qui ne génèrent que des phrases grammaticales, qu'on se contente à certaines structures et pas d'autres structures qui sont données pour former des revendications des brevets, c'est-à-dire le cœur des brevets, ce qui compte du point de vue juridique, alors peut-être, oui, on peut épuiser des domaines d'idées. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'est pas dans une machine déterministe qui nous donne exactement une idée à la fin, mais qui nous donne une série, un rayon, en liste automatique, on appelle ça un beam search, donc on donne un rayon de tout ce qui est possible et là-dedans, il y aura quelque chose d'intéressant, il y aura des idées d'avenir qui vont compter. Alors, un exemple de comment on fait, ça c'est le début d'une revendication, donc ça c'est revendication sur le blockchain, donc très de la mode en ce moment, que vous savez, j'ai juste pris les premiers deux segments, c'est très long, comme je dis, c'est une seule phrase, c'est obligatoirement une phrase, donc là j'ai pris les deux mots, transaction et combining et qu'est-ce qu'on fait ? Finalement, c'est assez simple, on a un dictionnaire spécialisé par domaine et aussi appris sur des très grandes masses de données technologiques, des journaux, des articles, etc., et on trouve donc que transaction peut être remplacée par payment, par share, par exchange, par swap, par compensation, par purchase et beaucoup d'autres, mais pas énormément, des dizaines, même pas des centaines, ça dépend des mots, ça dépend de notre algorithme qui nous donne ça, mais qui remplace donc ce mot par tous ces mots-là et ça remplace par combining, par joining, authentication, reinforcing, blocking, transforming, releasing, donc plein de mots qui ont un sens proche, pas forcément le même, pas du tout le même, ça change le sens et ça, en quelque sorte, ça fait vibrer l'invention et ça couvre un espace plus large de l'idée. Donc finalement, l'idée de base qui était très étroite avec déjà un certain espace d'interprétation, comme on l'a dit, tout langage naturel a une certaine ambiguïté, chaque mot en ambiguïté, il y a un certain espace par phrase toujours qui est couvert sémantiquement, là on agrandit, qui ont fait vibrer plus la phrase, on a un espace plus grand d'idées qu'on couvre avec cette idée-là. Donc on obtient tous les combinatoires, c'est le combinatoire qui est énorme, mais il y a la phrase de base dedans, il y a aussi beaucoup d'autres, donc un espace de combinatoire qui est énorme mais qui n'est pas infini, qui est innumérable et même fini. comment on voit ça, comment on comprend cette idée, comment on comprend l'espace d'idées pour voir un peu ce qu'on pense derrière cette idée. Donc il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de bruits. Donc qu'est-ce que c'est le bruit ? C'est tout ce qui ne peut pas être décrit par un algorithme, je ne sais pas si on prend la définition de Kolmogorov, quelque chose comme ça, tout ce qui ne peut pas être compacté, tout ce qui ne peut pas simplifier. Là vous voyez un espace qui ne peut pas être simplifié. Ça prend beaucoup d'espace sur le disque dur mais ma présentation est en fait grande à cause de cette image-là parce qu'on ne peut pas les zipper, ce n'est pas un JPEG qu'on peut, si je prends une photo de cette salle, il y aura beaucoup de rouge, beaucoup de blanc, c'est facile à compacter. Celui-là, on ne peut pas le compacter. Donc ça fait plusieurs mégas ma présentation juste à cause de cette image-là. Elle n'est pas compactable, c'est du bruit, du bruit blanc. Et donc il n'y a pas de système derrière. Maintenant il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup moins les images que je vais montrer ne sont pas à l'échelle. Il y a des données structurées, des données qui ont une structure qui sont donc compactable où il y a une idée derrière. Il y a quelque chose qui se répète, quelque chose qui est un système, quelque chose qui fait référence à quelque chose qui existe, qui se répète, qui a un rythme, quelque chose de systématique. C'est donc là-dedans qu'on veut puiser. À l'intérieur de ça, il y a des données descriptives par la langue. C'est juste un sous-ensemble, évidemment. Il y a beaucoup de données structurées qui sont difficiles à décrire par la langue, mais c'est la question à laquelle je ne peux pas répondre. À quel point il y a beaucoup de ces idées qui ne sont pas descriptibles, ça je ne sais pas. Après, il y a beaucoup d'idées qui sont interprétables par l'humain. C'est encore un sous-ensemble. Il y a beaucoup de choses qui sont descriptibles, mais il y a beaucoup de phrases syntaxiques, qu'on connaît depuis Chomsky, qui ne sont pas interprétables, qui sont grammaticales, mais non interprétables. Et je fais une intersection ici, que vous voyez qu'il y a aussi des données structurées qui sont interprétables par l'humain, mais qui ne sont pas prononçables éventuellement. Donc cet espace en bas, que vous voyez en bas là, ça c'est l'espace dont je ne suis pas sûr qu'il existe, mais peut-être il existe, donc je ne veux pas exclure ça pour autant. À l'intérieur de ça, on a vraiment des textes syntaxiques et interprétables, des vrais textes qui nous intéressent, donc des phrases qu'on peut lire, qu'on peut comprendre dans une langue humaine. Et à l'intérieur de ça, beaucoup plus petit, là encore, c'est par l'échelle, on a donc des idées technologiques possibles. De notre côté, on a des idées artistiques, on a des romans, on a plein d'autres, des descriptions d'images, des descriptions d'œuvres d'art par la parole, tout ce qui sera à droite de cette boîte bleue. Maintenant, je vais zoomer dans la boîte bleue, donc je vais vous montrer que cette boîte bleue qui est donc des idées technologiques possibles, dans laquelle se trouvent des idées qui ont déjà été décrites. Et énormément de ça qui n'a pas encore décrit, toutes les idées qui sont encore à trouver. Donc, une fois que je vais zoomer dedans, vous voyez qu'il y a beaucoup d'espace qui reste à décrire et seulement une partie de ça sont intéressantes. Il y a plein d'idées qui sont absurdes, qui sont inutiles du point de vue technologique, qui ne sont pas très utiles du point de vue artistique, mais qui ne sont pas, qui n'amènent pas, qui ne sont pas brevetables pour la simple raison qu'elle ne peut pas être implémentée ou il y a une contradiction interne dans ce qu'on demande. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être intéressantes et brevetables à la fois, qui peuvent être intéressantes pour d'autres raisons. Et aussi, plein d'idées qui ont déjà, la lune en haut de cette image que vous voyez, c'est des idées qui ont été déjà écrites qui sont inutiles, il y en a aussi plein, évidemment, qui existent, qui n'ont pas, qui n'ont pas des brevets, la plupart des brevets n'ont jamais servi à quoi que ce soit, à ces idées, qui n'ont jamais apporté une quelconque invention, amélioration dans un système. Et donc, là-dedans, on peut puiser avec nos algorithmes. Donc, à différents degrés, le plus simple que vous avez vu qui remplace les mots, on fait des choses plus complexes, des changements d'ordre, de réformulation, etc., mais au moins, les remplacements de mots les plus simples, ça c'est l'espace bleu profond que vous voyez autour, c'est donc, en quelque sorte, faire vibrer les idées qui existent et donc, déjà compléter l'espace qui existe entre deux idées qui étaient proches déjà et aussi, créer de nouvelles idées qui n'ont pas encore existé mais qui, donc, une fois créées par cette machine, ont une existence parce qu'elles ne sont pas seulement créées par la machine, mais aussi publiées, mises en ligne avec un tamponnage automatique qui preuve l'existence de ce texte à un moment. Donc, ils existent, ils sont publiés officiellement et ils sont donc en ligne. Maintenant, on va encore zoomer dedans et on va voir qu'est-ce qu'on a dans cet espace-là. On a des idées décrites et on a ce qu'on peut atteindre par ce qu'on appelle la cloïmisation, donc de le rendre, donc faire la poésie de mots à partir des idées, n'est-ce pas, donc on fait varier les idées pour obtenir d'autres idées. Et donc, le point rouge, c'est une nouvelle idée que vous voyez là. Et maintenant, ce qui est étonnant avec cette méthode, ça nous donne aussi une mesure de la créativité ou de l'inventivité plutôt, parce que c'est déjà dans la loi, c'est qu'un brevet doit être inventif, ça doit être une étape par rapport à ce qui existe. et on pense qu'avec ces algorithmes-là, on peut donc mesurer à quel point c'était trop facile pour atteindre, donc ça ne devrait pas être brevetable et quelque chose a quand même, on a besoin de beaucoup, de combiner beaucoup de choses très variées, peut-être une nouvelle connaissance, là, ça doit être quelque chose de vraiment brevetable qui a une bonne idée donc avant de ça et j'imagine aussi que peut-être, ça je ne sais pas, il y aura aussi des idées qu'algorithmes on ne pourrait jamais atteindre et ça, on aurait trouvé le Graal sacré, on aurait trouvé quelque chose, on aurait trouvé ce que l'humain arrive à faire qu'une machine ne pourrait pas faire donc une certaine invention qui est tellement au-delà de simples recombinaisons de ce qui existe qu'une machine ne pourrait pas l'atteindre, ça serait intéressant. Mais au moins, il y a donc à la fois l'idée que c'est intéressant soit de créer ces textes mais c'est aussi intéressant dans le système actuel de brevet de pouvoir donner une mesure à la inventivité d'une idée parce qu'on peut savoir déjà dans quel anneau bleu elle se trouve ou même en-delà de ça donc quelque chose qui est en-delà ou qui est dans la zone blanche là évidemment c'est brevetable mais quelque chose qui est dans la zone bleue profonde si c'est juste une recombinaison de quelque chose qui existe en ajoutant ça arrive tout le temps il y a énormes brevets comme ça qui ajoutent un écran tactile à une éolienne et c'est un follow-up patent donc un brevet successif tout à fait la plupart des brevets d'ailleurs sont de ce type donc il devrait à mon avis ne pas être brevetable mais ça donne une mesure à ces questions-là et évidemment il y a aussi des idées encore une fois qui n'ont aucun sens qui sont indéprétables donc on peut aussi aller trop loin dans la question une bonne idée c'est une idée qui n'est pas trop proche de l'existant et qui n'est pas trop loin non plus parce que c'est trop loin on se retrouve dans le bruit qu'on avait avant où on a donc quelque chose qui n'a pas de système pas de cohérence et donc qui n'est pas compactable dans ce sens qu'on avait dit avant et alors finalement je veux discuter de la question vraiment de qu'est-ce que ça où est-ce que ça nous amène donc qu'est-ce que ça nous ces observations qu'on peut donc faire des comptages qu'on peut faire des numérations qu'est-ce que ça nous donne sur notre vue de la créativité donc la créativité c'est un concept assez récent c'est un concept des lumières avant on croyait aux muses qui donnent des idées aux gens qui arrivent et soudainement l'idée arrivait dans la tête de l'artiste et on ne croyait pas en antiquité et jusqu'au Moyen-Âge qu'un humain pourrait créer c'est gravement la blasphémie de le supposé qu'un humain sera créatif et donc ça vient de l'extérieur par des dieux ou par dieux qui nous donnent cette idée et cette idée-là existe donc arrive dans la tête pas de rien mais de l'extérieur des dieux qui ont déjà prévu ça depuis la renaissance on a cette idée qu'il existe une création ex nihilo l'artiste avait rien et il a créé quelque chose il a créé à l'image de Dieu quelque chose à partir de rien et donc cette image de nous qui est essentielle de l'image de nous dans une optique humaniste est donc mise en question par on peut dire la conception post-moderne de la créativité qui se définit de plus en plus aussi comme un remix de l'existant on prend des idées on les remixe et on crée autre chose c'est ça que font beaucoup d'artistes aujourd'hui et qui se revendiquent aussi de ça de plus en plus et la question est donc qu'est-ce que ça implique pour notre vue de la créativité donc la première chose c'est que on a donc à faire un ensemble donc si la création c'est juste un remix on peut énumérer et on peut aussi dire que voilà à une proximité près que je permets donc deux idées peuvent être suffisamment proches que je dis que c'est la même à cette optique-là il y a un nombre fini de possibilités de ce que je peux créer et donc ça c'est déjà une idée qui change beaucoup de choses c'est-à-dire que parce que le créateur l'artiste ou l'ingénieur qui invente une nouvelle machine prise donc dans l'existant dans une liste finie de l'existant et donc l'acte créatif n'est pas une création ex nihilo mais c'est un choix dans l'existant donc qu'est-ce que ça change pourquoi c'est important donc déjà les idées sont énumérables c'est déjà énumérables et énumérables les nombres entiers sont énumérables et infinis énumérables et finis ça c'est important c'est pas aussi donc on peut à une proximité sémantique près donc on fait une discrétisation sémantique de l'espace de l'idée et il y a des idées qui sont trop proches d'ailleurs c'est un débat qu'on vient d'en voir à midi encore mais c'est un débat assez fréquent on le voit à quel point une idée est suffisamment proche d'une autre pour être un plagiat ça a beaucoup changé dans le temps parce que comme il y a plus en plus d'idées il y a plus en plus de mémoire des idées parce qu'on a accès avec internet à beaucoup d'idées qui existent ce domaine est en train d'expansion constante pour l'instant on considère que beaucoup de produits dérivés appartiennent à la personne qui a eu l'idée originale et donc il y a aussi des lobbying pour ça des grandes entreprises de contenu pour de plus en plus élargir cet espace de ce qui est donc qui tombe dans le domaine de droits d'auteur ou de privé qui existe déjà et donc mais il y a un autre aspect de ça c'est que si les idées sont innumerables et finies elles peuvent être pré-créées et publiées et maintenant alors qu'est-ce qui se passe si on avait ça on avait donc la bibliothèque de Babel elle n'est pas infinie elle a juste quelques couloirs c'est même pas aujourd'hui avec les ordinateurs c'est pas aussi énorme que ça si on les stocke de manière efficace et elles sont donc en ligne elles sont accessibles mais c'est quand même beaucoup trop pour que vous ne puissiez jamais lire tout donc c'est-à-dire que même sur le site de Cloem aujourd'hui vous pouvez trouver des milliards de textes de brevets c'est pas très marrant donc je vous invite d'y aller mais n'attendez pas à trouver vraiment la poésie qui vous donne beaucoup d'inspiration mais au moins ça pourrait donner inspiration si vous êtes dans un domaine par exemple vous avez une idée vous mettez quelques mots clés ça donne un texte brevet un texte de revendication possible avec vos mots que vous avez mis donc on peut donc lister ces choses c'est un espace il y a des milliards d'idées des trillions d'idées mais c'est fini et donc il n'y aura pas plus il n'y aura jamais plus et ça c'est donc ça change beaucoup de choses ça ça clashe directement avec nos systèmes de droit parce qu'à un moment on va se demander si on a épuisé ça est-ce qu'il y aura qui a ce droit de posséder le monde n'est-ce pas soudainement c'est une question donc ça remet en cause la question d'un droit d'auteur aussi parce que le droit d'auteur est basé sur l'idée qu'il y avait une création ex nihilo donc ça appartient à la personne s'il s'avère que ce n'était pas une création ex nihilo mais c'était quelque chose naturel et ça arrivait souvent en science n'est-ce pas que les mêmes personnes ont créé presque la même chose en même temps parce que c'est dans l'air n'est-ce pas je veux dire on dit toujours qu'Einstein lui-même a dit qu'il n'a jamais pu créer ça 20 ans plus tôt ces idées parce qu'il n'y avait pas d'intégral de Riemann c'était impossible de le faire et donc il y avait plein d'idées qui étaient dues à un moment parce que le temps était mûr et la technologie était là l'intérêt du public en musique c'est la même chose certaines choses sont du bruit comme a dit Alexandre je ne sais pas si vous avez déjà assisté au parade de Pékin c'est très dur et insupportable pour un occidental vraiment j'ai même fait des trucs dans l'oreille pour ne plus entendre donc il faut avoir grandi avec ça pour aimer mais à un certain moment ça peut être la culture dominante et ça devient audible donc finalement il y a une évolution de ce qui est audible pour parler de bruit à nouveau qui dépend de ce que vous avez entendu avant donc l'artiste qui crée de la musique c'est quelqu'un qui connaît ce qui existe et qui fait des variations sur ce qui existe sans essayer de répéter ce qui existe mais en essayant de créer quelque chose qui est reconnaissable pour l'oreille qui l'écoute donc c'est dans cet espace bleu que toute création autour de l'existence toute création existe donc est-ce que ça change aussi pour la vue de l'artiste oui ça change beaucoup parce que l'artiste ça devient une sorte de curateur plutôt qu'un créateur donc les idées sont là énormément et certainement comme le curateur du musée choisit d'exposer certains objets à l'extérieur parce que c'est le moment c'est que les gens s'y intéressent l'artiste finalement c'est un curateur qui sort de cette bibliothèque de Babel la chanson l'oeuvre l'idée qu'il faut du moment mais il n'a jamais eu la prétention de les avoir créés exactement comme un curateur et évidemment ça met aussi en cause un peu notre définition humaniste que nous avons nous-mêmes parce que finalement on est très habitués en tant qu'humains maintenant qui ont grandi dans ces périodes-là que les machines sont plus puissantes que nous pour le calcul tout le monde sait que les calculettes sont mieux que nous tout le monde sait qu'ils jouent mieux aux échecs depuis quelques années ils jouent mieux aux go que nous et finalement est-ce qu'ils sont aussi capables de créer tout ce qui existe ça nous prend qu'un dernier bastion qui nous reste qui nous distingue des machines et ça ça met en cause aussi notre vue de nous-mêmes et je trouve ça assez fascinant comme question qui se pose derrière voilà c'est à peu près ça que je voulais vous dire et donc je vous remercie de votre attention alors est-ce que peut-être il y aurait des questions dans la salle déjà je vais peut-être poser la première dans ce cas-là vous avez une question pardon non alors est-ce que on a évoqué dans le séminaire déjà les questions de design génératif ces logiciels qui permettent presque à l'image de faire ce que tu fais sur Cloem au texte c'est-à-dire de générer justement des variations d'idées par exemple pour permettre à un designer là encore de passer de créateur à curateur c'est-à-dire disons des logiciels comme je sais pas Dreamcatcher d'Autodesk par exemple de rentrer les paramètres de vol d'un drone la machine va lui en proposer des milliers à travers lesquels il va plus avoir qu'à choisir affiner celui qui lui permettra finalement de voler dans l'esthétique qu'il va le préférer et moi ce que je trouvais très intéressant et quand on avait évoqué la première fois cette question de Cloem ensemble c'est que dans l'écosystème justement de création au sens plus général même tu parlais d'ingénieur parlons aussi d'entrepreneur dans ce cas on a l'impression et c'est ce qui m'intéressait beaucoup moi à l'origine du projet qu'on est dans un monde d'innovation qui subit une certaine impasse on l'évoquait aussi tout à l'heure on crée souvent à peu près la même chose on innove de manière extrêmement linéaire ou mimétique en copiant ce qui s'est fait dans un autre pays en l'adaptant à un contexte et on a l'impression que potentiellement ce projet permettrait aussi comme tu disais pas forcément de trouver l'idée originale ultime que l'humain n'aurait pas trouvé mais en tout cas de sortir d'une forme de mimétisme pour aller chercher accompagner de la machine un imaginaire un peu plus lointain et dans nos discussions ce qui m'avait marqué c'était justement l'engagement politique presque j'ai envie de dire du démarrage en 2011 de Clohem de ce que je comprenais par rapport à ce monde du brevet qui du coup empêchait ce type d'innovation et je voulais savoir si je pouvais brièvement revenir sur ce point qui était effectivement presque l'origine un peu de vouloir aborder attaquer presque ce monde du brevet et qui est pour moi un peu aussi la noblesse de la fonction que tu crées sur Clohem Merci donc c'est une très bonne question parce qu'évidemment je fais ça avec un intérêt oui engagé c'est tout à fait tout à fait ça je ne suis pas le seul il y a beaucoup qui se battent contre le brevet qui considèrent que les demandes de brevet deviennent de plus en plus larges surtout les brevets logiciels vous avez entendu parler de ce débat qui officiellement sont interdits en Europe mais qui sont acceptés par le bureau européen de brevet c'est une folie totale mais donc il y a parce que c'est une institution semi-privé qui peut faire ce genre de choses donc c'est une situation qui a réveillé beaucoup de gens et moi aussi qu'il y a un vrai problème que les choses les plus triviales peuvent être brevetées et comme il y a des brevets chaque mois le Free Software Foundation sort le brevet le plus bête de la planète vous pouvez le voir sur internet c'est incroyable des procédés chez les médecins comment stocker les fichiers des patients toutes les brevetées donc il y a une privation de plus en plus grandissant sur l'espace d'idées par les grandes sociétés et évidemment il y a un intérêt de freiner ça il y a plusieurs gens c'est pas seulement notre projet il y a plein de projets qui travaillent dans cette direction-là mais nous on pense justement que c'est quelque chose qui peut se résoudre mécaniquement en juste tout bêtement épuisant cet espace et une fois c'est publié une autre chose que je n'ai pas à dire assez clairement c'est que Chloëm propose d'une part aux inventeurs de s'inspirer de ce texte de l'utiliser pour ses propres inspirations pour ensuite aider la rédaction mais avant tout c'est la publication défensive la publication défensive l'idée c'est que toutes c'est utilisé par beaucoup d'entreprises aussi qui ne veulent pas déposer des brevets parce qu'un brevet international ça coûte minimum 30 000 euros donc c'est un vrai prix que beaucoup de startups peuvent pas se permettre aussi des petites entreprises l'alternative est quoi ? On dépose on publie un texte il y a IP.com c'est le plus connu c'est une boîte qui fait rien d'autre que vous pouvez publier ce que vous voulez vous envoyez un texte c'est publié même sur papier si vous le souhaitez dans un journal qui est mis dans certaines bibliothèques et donc on se dit ça on n'a plus besoin de ça on peut faire mieux au lieu de publier un seul texte nous on publie des milliards de textes des variantes pour avoir une couverture plus large de votre espace et par exemple si vous avez une éloïenne et vous avez oublié de mettre dans votre brevet l'écran tactile nous on va le mettre pour vous automatiquement et ça va pas à votre brevet vous pouvez plus déposer le brevet mais personne d'autre surtout et donc personne non plus donc personne une fois c'est publié chaque article que je publie je peux plus déposer le brevet dessus au moins le droit européen le droit américain c'est un peu différent mais donc il y a une différence entre une publication défensive et un brevet et évidemment on ne peut pas déposer des milliards de brevets ça coûte très cher mais on peut faire une publication énorme et je pense que ça a élargi énormément l'espace libre dans lequel les entrepreneurs peuvent inventer peut-être une première une première question à vous deux j'ai l'impression qu'il y a deux stratégies d'épuisement très très différentes chez l'un et chez l'autre il y a un épuisement par soustraction chez Michel Debrouin et là il y a plutôt un épuisement par addition qu'on avait déjà vu pendant le séminaire qu'on avait parlé d'hyperproduction et effectivement de l'épuisement des possibles il y a vraiment deux stratégies d'épuisement mais assez opposées finalement donc j'aimerais j'aimerais savoir votre opinion sur la question sur cet épuisement croisé je dirais donc un petit autre chose d'abord on soustrait aussi donc c'est pour ça ça m'a beaucoup intéressé parce que là je ne l'ai pas montré mais on détermine dans les phrases aussi tout ce qui est inutile en quelque sorte tout ce qui peut être relatif des adjectifs des modifieurs on les enlève pour simplifier le texte donc on le fait aussi on enlève ce qui peut être essentiel et on généralise de cette manière donc dès qu'on enlève on ne parle plus de la chaise feutrée on parle juste d'une chaise on a généralisé de cette manière en ayant enlevé le mot feutré en fait je n'ai pas vraiment quelque chose à rajouter mais toi par exemple tu pourrais répondre à la question il me semble que tu étais bien tu pourrais répondre à la question que tu as posée je trouve que c'est intéressant tu l'amenais moi je n'ai pas je n'ai pas vraiment fait la théorie de cette cette abstraction mais c'est sûr que je trouve qu'il y a un truc qui se passe ici qui est intéressant mais j'aime aussi que ça soit vu comme une manière de rendre impossible le brevet je trouve que c'est intéressant de court-circuiter cette cette emprise cette capture du possible par le brevet qui est souvent je veux dire un projet commercial qui est possible pour les entreprises qui ont les moyens de se les payer maintenant c'est assez rare les artistes qui font l'usage de brevets comme tel je pense que souvent le simple fait d'inscrire une création dans le monde puis de la faire reconnaître il suffit à la faire exister ou à la faire se reconnaître on a parlé tout à l'heure effectivement au Durand-Diné de la question savoir qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait donc l'authenticité puis à quel point on veut partager nos idées je pense que c'est c'est important que les idées qu'on a puissent fournir ou comme nourrir des projets qui dépassent leur hauteur puis que cette ouverture-là qui est potentielle je pense que c'est important on se pose quand même la question à savoir parce qu'on avait parlé de cette question du droit d'auteur par rapport à une situation qui m'était arrivée où une industrie culturelle s'était appropriée un de mes objets pour en faire un bénéfice à mes dépenses donc dans ce cas-là je trouvais que c'était légitime de chercher à récupérer mes droits sur l'objet mais c'était en même temps une situation qui était problématique pour moi parce que je me disais en même temps c'est bien que les idées puissent servir à d'autres mais il y a la question à savoir lorsqu'elles sont exploitées par d'autres dans un but commercial ça devient plus problématique donc c'est des questions qu'on avait soulignées mais pour la question de la soustraction j'aurais aimé ça entendre Grégory je ne sais pas répondre à cette question ça pourrait être intéressant de se dire par exemple la description de tes œuvres on pourrait imaginer par exemple de s'inspirer de voitures sans moteur on va parler de ça on pourrait faire toutes les variantes vélo donc vélo je ne sais pas quoi tram et toujours faire varier donc la voiture sans moteur sans volant sans coffre et finalement épuiser tout ce qu'on peut tout ce qui constitue une voiture et enlever tout systématiquement et ça crée des milliers de choses et finalement c'est listé et toi tu fais choisir ce qui est intéressant là-dedans mais c'est là où il y a peut-être une différence de valeur aussi dans le diagramme que vous montez plutôt où finalement peut-être que la stratégie qu'on utilise dans ces projets-là c'est plutôt d'aller vers le bruit plutôt que j'allais te rejoindre là-dessus c'est-à-dire que j'ai l'impression dans le système que vous développez concernant aussi où vous prenez le modèle du brevet pour l'appliquer finalement à l'oeuvre d'art il y a une confusion entre la description et la chose c'est-à-dire que c'est identique la description comprend la chose ce qui est problématique et la deuxième chose c'était un problème qu'on avait soulevé lors d'une précédente séance c'est que dans le cas de l'hyperproduction ce qui est le propre de l'algorithmique c'est de faire de l'hyperproduction c'est qu'on pourrait tout à fait produire tous les possibles mais il n'y aurait peut-être pas de témoin si vous dites la personne devient le sélecteur mais peut-être que la bonne idée resterait perdue dans la bibliothèque de Babel et serait sans témoin c'est-à-dire serait sans parce que le nombre d'éléments est supérieur à la capacité qu'on a de le parcourir c'est des ensembles transfinis ils grandissent plus vite que notre capacité à la parcourir par exemple environ 80% des pages ne sont vues par personne parce qu'elles ne sont liées à aucune autre page donc cet univers bizarrement très très productif pourrait être insensible pourrait être vu par personne et puis l'autre chose c'est qu'aussi quand vous avez parlé de la musique ce qui me semblait très intéressant c'est que vous vous sembliez avoir une conception normative de la musique qui s'opposerait au bruit or ce qui est très paradoxal c'est que dans la musique contemporaine la limite avec le bruit et le fait que c'est parfois inaudible ou ça ne correspond pas à nos attentes a été l'un des moteurs principaux d'abord de l'algorithmique en musique c'est à dire de l'introduction de la musique numérique et algorithmique en grande partie qui n'est plus une musique tonale pour une très grande part et deuxième chose a été tout de même l'un des moteurs de la musique contemporaine c'est à dire justement que vous excluez le bruit c'est là où je rejoins Michel alors j'ai l'impression que dans la création artistique je ne parle pas dans les brevets mais dans la création artistique le bruit a une fonction beaucoup plus positive finalement oui parce qu'en même temps peut-être pour répondre avec des exemples c'est que la plupart des projets que j'ai présentés ne seraient pas repérés à l'intérieur de votre grille ils tomberaient systématiquement dans le bruit j'ai l'impression parce que par exemple quand on parle de la voiture à pédale si on avait voulu faire une voiture à pédale on se serait quand même on aurait on aurait probablement opté pour un modèle de voiture compatible avec le moyen de propulsion donc on aurait probablement réduit on aurait pris une voiture européenne ou même peut-être sans châssis ou c'était peut-être pas nécessaire finalement que ce soit cette voiture-là qui a une fonction symbolique dans le projet qui a une fonction poétique dans le projet qui est radicalement différente de celle de l'efficacité technique du projet je veux dire quand on le regarde comme objet technique on se rend bien compte qu'en fait son efficacité est plutôt poétique que technique parce que c'est ça c'est l'impossibilité devenue possible donc l'impossibilité d'avoir un symbole je ne sais pas moi la grosse voiture américaine qui se déplace par la simple possibilité technique qui est peu envisageable des gens qui pédalent donc je pense que c'est juste un bon exemple pour montrer qu'effectivement dans ce cas-ci c'est de ramener je ne sais pas moi le rapprochement poétique de ces deux impossibilités-là fait qu'on tomberait probablement dans le bruit puis je pense que c'est là où comme tu disais Grégory je pense que il y a un attrait pour le bruit puis c'est pour ça peut-être que j'ai commencé ma présentation en amenant la question de l'entropie comme comme peut-être moment poétique en fait donc c'est dans cette c'est peut-être dans cette soupe informe que ce que sont finalement les les possibilités d'échapper à ces à ces fonctions à ces systèmes mais effectivement ce qui est intéressant dans votre présentation c'est le jeu entre les deux mais je pense que il y a peut-être juste une petite différence entre la manière pour moi ou pour d'autres de se positionner c'est-à-dire que je pense que pour moi de tomber dans le bruit ce n'est pas non plus une perte mais peut-être une possibilité de même de se dégager d'un système à la limite mais je suis un peu d'accord avec ça mais justement je pense que ces systèmes permettent d'explorer les espaces sémantiques intéressants qui ne sont justement pas de bruit et je pense que ton travail sur la voiture sans moteur ce n'est pas du tout dans le bruit au contraire on peut l'expliquer dans une phrase extrêmement courte donc c'est très structuré et pour répondre à Grégory pour la question des bruits de la musique je ne pense pas que quelqu'un a déjà écouté du bruit blanc plus que 30 secondes parce que c'est extrêmement ennuyant tout simplement ça veut dire que les machines je suis d'accord que le bruit des machines qui sont rythmiques qui a quelque chose est extrêmement intéressant et il y a des sons nouveaux qui arrivent grâce aux machines je ne doute pas ça mais justement c'est du son structuré c'est dans le champ blanc des données structurées des données qui n'ont aucune structure on ne peut pas on ne peut pas les écouter on va les regarder c'est pas intéressant mais on veut découvrir les structures là je vois tout à fait où l'entropie est la plus grande où la surprise est la plus grande parce que ce que tu fais c'est un très grand facteur de surprise tu enlèves un truc à qui on s'attend un escalier sert à monter un autre étage et ton escalier il ne fait pas ça il ramène la personne là où elle était donc elle enlève quelque chose de centrale et qu'on n'avait jamais vu dissocier avant donc tu es d'accord avec la question on arrive dans une description à un moment qu'on n'a jamais vu donc un escalier qui ne monte pas à l'étage par exemple ça c'est quelque chose qui n'a jamais été mis ensemble et justement je pense qu'avec un système comme ça on peut découvrir les combinaisons qui sémantiquement sont quand même simples au lieu d'avoir pour ou avec on le remplace par 100 à part un autre mot contradictoire et on arrive à une construction surprenante parce qu'il y a une très grande entropie mais pour autant ce n'est pas étude de bruit c'est extrêmement structuré ton travail parce que ça fait référence à des concepts assez basiques que tu combines pour la première fois d'une manière jamais vue mais je pense que ces idées là il n'y a pas une infinitude c'est ça et que tu en as trouvé plein ça montre qu'il y a une énorme créativité dans le sens peu importe comment on le définit mais au moins tu as puiser des choses étonnantes dans une liste du possible mais ce n'est pas être du bruit je pense que le bruit est vraiment quelque chose qui n'a pas de structure du tout et pourquoi c'est si intuitif parce que ce que tu as fait parce qu'il y a du structure quelque chose qu'on connaît mais qu'est-ce que le bruit j'ai l'impression que le bruit c'est aussi il y a une question de valeur qu'on accorde à quelque chose quelque chose qu'on considère comme inutile ou désagréable ou nuisible va plutôt tomber vers le bruit donc en fait ça dépend effectivement comment on regarde comment on se positionne le mot bruit pour moi c'est vraiment dans le sens de théorie d'information qu'il n'y a pas de structure je veux revenir sur cette histoire de soustraction dont vous avez parlé j'ai l'impression que peut-être plus d'une logique de soustraction dans votre travail ce qu'il y a à l'oeuvre c'est une logique de substitution où on va remplacer quelque chose par autre chose comme le dernier exemple que vous avez montré avec cet objet technique qui se serait suicidé comme objet fonctionnel pour devenir une fontaine ou dans dans ce projet avec le château de sable ou dans une logique productiviste on ne va pas arriver à produire quelque chose de fini comme un objet mais on va lui substituer une destruction et donc ce ne sera plus le château mais le sable qui l'était au départ et donc je voulais savoir si vous vous reconnaissez dans cette logique de substitution plutôt que de soustraction ben moi c'est moi j'aime bien cette idée je pense que ça ça opère dans la plupart des cas je pense que quand on parle de soustraction c'est vrai que j'avais un peu de difficulté à comprendre ce qu'on voulait dire tout à l'heure par soustraction en fait je n'ai pas compris c'est quoi la substitution suppose un peu de soustraction c'est-à-dire que soustraire par exemple le moteur enlever-le ce que tu as fait sur la galerie tu soustrais aussi quelque chose tout à fait mais il y a disons qu'avant le fait de remplacer il faut une soustraction il faut bien enlever il faut laisser une place non mais c'est des questions intéressantes mais je n'ai pas nécessairement les réponses moi je suis juste un artiste donc je fais des trucs puis ouais c'est pas mal mais c'est je pense que c'est intéressant parce que ça fait poser des questions puis c'est intéressant après de tenter d'y répondre c'est pour ça que des fois je demande un peu d'aide à mes copains mais non mais je veux dire il y a il y a effectivement je trouve que c'est un bon point que vous amenez j'aime bien mais juste parce que c'est un ancien débat en philosophie de langage par exemple une chaise qui n'a plus de siège plus de dossier on ne peut plus s'asseoir dessus est-ce que c'est encore une chaise c'est pas à quel moment ça cesse d'être une chaise il y a des débats depuis le 20ème siècle là-dessus c'est intéressant que tu l'as réalisé tu as même allé au procès pour dire que finalement est-ce que c'est une voiture est-ce que les mêmes règles s'appliquent si une chose manque je trouve ça extrêmement facile c'est intéressant de se poser la question aussi par rapport à justement qu'est-ce qu'une œuvre d'art qu'est-ce qu'un brevet parce que moi je n'ai pas très bien compris de la manière dont vous pensez vous dites qu'on peut breveter une idée parce que par définition un brevet c'est un objet technique qui peut être produit en série et s'il ne peut pas être produit en série on ne va pas le breveter c'est très strict les lois des brevets et une œuvre d'art à ce que je sache très peu d'œuvres d'art pourraient être brevetées on a vu des très beaux exemples par exemple la cloche sous vide qui ne fait pas de bruit c'est super comme idée c'est une idée justement mais une idée ne peut pas être brevetée parce qu'elle ne sert à rien en dehors du contexte du musée donc c'est exactement la question de la loi qui a changé donc de plus en plus de ça on appelle ça des brevets logiciels qui sont des méthodes qui ne sont complètement pas implémentées et la plupart des brevets n'ont jamais été ou vont jamais être réalisés en tant que produit quelconque c'est par exemple la brevetée et Apple a breveté la manière comment s'affiche la page quand elle tourne dans un e-book ça par exemple c'est un brevet ça n'a rien c'est pas un objet palpable oui ça rentre dans l'utilisation que les utilisateurs par exemple les utilisateurs vont en faire en utilisant bref d'une manière dont on utilise un objet technique il est peut-être plus ou moins virtuel mais ça reste quand même un hardware qu'on manipule ça fait une méthode la plupart des brevets sont des brevets de méthode une méthode là par exemple vous voyez c'est une méthode ce n'est pas un système donc il y a deux types de brevets oui d'accord je vais poser une dernière question à Michel c'est sur la question tu as insisté sur le fait que le lieu pour lequel tu as créé le château de Sain le castle de Sain était important c'était juste la fonction symbolique de l'institution parce qu'on n'a pas très bien vu dans quel cadre il était montré oui tout à fait je voudrais juste faire un lien avec ça je finis ma question après je m'arrête sur cette espèce de mètre carré que tu as découpé du mur qui rappelle vaguement Cosuth une des premières œuvres de Cosuth et que tu as enlevé du mur c'est la question de la relation à tes œuvres au lieu où elles sont créées elles sont destinées l'art public le musée c'est surtout des questions très intéressantes et est-ce que le titre Castle Bill of Sain est un hommage à Jimi Hendrix oui bien effectivement il y a un hommage certain à Jimi Hendrix qui résonne quand même encore mais bon je dirais que c'est le côté un peu pop de mon projet aussi je pense que ça rend le projet ça fait ça rend le projet je veux dire c'est une référence qui est quand même dans ce contexte-là de la finance et du je ne sais pas moi c'est vraiment l'étage de la direction les bureaux c'est des gens très sérieux aussi en cravate donc de ramener un peu ça bon je n'ai pas beaucoup réfléchi à cette référence-là ça reste quand même que c'est assez générique quand même Castle Madoffson mais pour parler du contexte ce qui est un peu dommage c'est que j'ai c'est ça suite à l'installation de ma pièce dans ce site j'étais épuisé par le projet donc je n'ai pas documenté l'oeuvre dans son contexte donc la documentation est dans mon atelier donc il y a quand même on perd un peu le lien avec le contexte ce qui n'est pas si grave parce qu'aujourd'hui la pièce n'est plus là c'était une exposition qui a duré qui a duré une année et puis maintenant je pense que je pense que les idées viennent dans des contextes elles viennent rarement avec ce n'est-là donc je pense que c'était d'être placé dans une tour qui est faite elle aussi en sable c'est le matériau principal qui est utilisé en architecture autant pour faire les parois vitrées que pour faire la maçonnerie donc c'est le matériau de base de l'architecture et c'est assez impressionnant aussi d'être dans une tour donc il y a je dirais devant l'entreprise technique qui représente l'érection d'une telle construction c'est sûr que comme artiste aussi avec les moyens que je possède je reste quand même impressionné par ce que les architectes ont réalisé mais j'ai une approche un peu peut-être bon à la fois naïve au départ parce que quand je propose mon projet c'est vrai que c'est un peu c'est un projet qu'on pourrait imaginer un projet qu'on pourrait à la limite commander à Acme qui est l'entreprise qui produit les farces et attrapes dans les bandes dessinées de Box Bonny vous savez c'est comme la ou de oui vous savez le Coyote qui va commander comme un kit pour fabriquer un piège en fait donc c'est comme c'est un piège mais en même temps c'est après c'est vrai que j'ai été confronté au problème de réaliser le projet mais le contexte m'a permis ça grâce au budget puis je veux dire les moyens qu'ils m'ont donné puis aussi avec la pression que j'avais parce qu'ils m'ont forcé par contrat à réaliser mon projet donc il y avait tout un contexte c'est vrai qui a vraiment donné une forme à mon projet autant sur le plan symbolique mais je veux dire c'est pas une c'est sûr que le bon le rapport entre le château la forteresse la banque l'écroulement qui fait penser aux crises qui arrivent à répétition il y a toute une symbolique qui prend son sens dans ce contexte-là puis effectivement l'ensemble tous les projets viennent dans des contextes mais souvent les idées continuent d'être efficaces dans d'autres contextes par la suite elles peuvent exister en dehors du contexte donc c'est pour ça qu'ici on peut encore les montrer ou en parler mais je peux juste arriver d'utiliser une stratégie à un endroit par exemple l'escalier que je vous ai montré qui est un escalier que j'ai fait en 2010 en Bretagne à Rennes pour une biennale elle est installée dans la cour intérieure d'un monastère la première la première pièce que j'ai faite comme ça je l'avais faite à Montréal en 2003 c'est avec un escalier typique de Montréal parce qu'à Montréal les escaliers sont à l'extérieur des résidences et il y a des escaliers courbés comme ça qui font vraiment partie de l'identité montréalaise donc c'est une sculpture publique que j'ai réalisée en 2003 et j'ai fait un nœud donc vraiment comme vous disiez peut-être dans cette idée de prendre un élément qui a une symbolique et puis par sa forme lui faire dire le contraire donc plutôt que d'exprimer ce qui viendrait symboliquement avec l'idée d'un escalier cette idée d'élévation mais le nœud qui est la forme que prend l'escalier vient remettre en question cette idée de progression en amenant une idée de retour sur soi je pense qu'on va devoir quitter la salle si je peux me permettre de poser une question conclusive dans les deux cas vous avez des projets qui ont une ambition subversive voire pour changer des choses un système qui broie en gros les humanités et les libertés après comment on peut la mesurer la subversion est-ce que par exemple pour Cloëm est-ce qu'il y a des boîtes qui vous ont fait des procès parce que vous les empêchez de gagner de l'argent ou la police est arrivée parce que le coup de la voiture on voit très bien il y a des flics qui arrêtent tout il y a un procès et là on voit comment ça gêne est-ce que ça peut gêner ou alors est-ce que c'est encore trop tôt pour avoir ce genre de réaction on attend que ça un procès ça sera bingo parce qu'on espère avoir mis en ligne beaucoup de textes dont un va servir et après va se poser la question de est-ce que c'est valable juridiquement est-ce que comme on a publié pas un seul mais un milliard est-ce que ça a la même valeur ou non est-ce que c'est parce qu'une machine qui l'a écrite donc mais ça nous on a il y a un article dans le Stanford Law Journal sur notre boîte qui quand même dit que ça marche il n'y a pas de raison juridique que ça ne sera pas pris en compte parce que si vous utilisez un word pour taper votre texte vous avez aussi utilisé un outil qui vous aide à écrire si ce n'est pas cet outil-là fait un peu plus d'aide il vous remplace automatiquement les synonymes contrairement aux boîtes il faut cliquer je ne sais pas où pour l'avoir ça ne change pas en soi le fait que ce soit valable valide juridiquement on verra on espère qu'on a généré des bons textes qui vont donc avoir un impact et si c'est le cas je pense que on va voir s'effondrer tous les systèmes de brevet très rapidement donc c'est parce que il y a comme des brevets qui sont complètement novateurs ça ne va pas détruire complètement mais ça va faire disparaître 95% des brevets actuels je peux m'imaginer dans votre cas qu'un procès pourrait être une publicité pour votre projet aussi ça pourrait effectivement donner beaucoup de visibilité au projet donc d'amener l'attention sur ce que vous faites parce que c'est ce qui m'était arrivé avec mon procès effectivement il y avait il y avait beaucoup de journalistes dans la salle d'audience et ça a créé tout un effet normalement qui était assez intéressant mais que je n'ai pas exploité parce que bon ça dépassait un peu mon intérêt je veux dire de jouer avec ça mais c'était intéressant de voir à quel point effectivement peut-être quand une idée est confrontée à la réalité du système judiciaire aussi c'est quand même assez intéressant sur ces questions juridiques on va se quitter merci à vous deux merci merci